Musique de générique Mamma mia ! Niiiintendo ! Wouhouhouhou ! Amis gamers et amies gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider, et comme vous le savez, comme chaque semaine, c'est toujours avec une immense joie que j'aime vous accueillir dans mon émission de vidéo test de jeux vidéo qui se prénomme Jeu Electrogeek. Il se sera fait attendre, mais il est enfin là. Le 99ème vidéo test, justement, de mon émission Jeu Electrogeek est enfin publié, et il va porter sur le plus célèbre des personnages que Big N ait pu nous offrir jusqu'à maintenant, le célébrissime plombier boustachu Mario, ou plutôt Mario ! Comme il pourrait le dire d'ailleurs lui-même. On va faire un gigantesque bond en arrière pour nous pencher sur le vidéo test du jour, le vidéo test de Super Mario Land, qui était sorti à l'époque en 1989. Et oui messieurs, et oui mesdames, ça remonte tout de même. Nous étions donc sur Game Boy, à l'époque monochrome, lorsqu'on pouvait voir apparaître sur son autre écran, lors de la sortie en bundle de jeux, le fameux titre Super Mario Land, le premier jeu donc véritable de Mario sur console portable. Je dis véritable car bien sûr il y a eu d'autres consoles Nintendo auparavant, dont le Game & Watch, où on avait la possibilité déjà d'apercevoir notre célèbre plombier moustachu, appelé à l'époque Jumpman, notamment dans Donkey Kong et puis dans Mario Bros, un jeu qui lui était dédié, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres épisodes de Mario. Si dans cet épisode on retrouve un gameplay déjà élaboré, c'est parce qu'au bien sûr également, je ne l'ai pas cité, sont sortis Super Mario Bros 1, 2 et 3 sur NES, dont justement Super Mario Bros 1 est l'inspiration directe pour la conception de ce titre. On retrouve donc la possibilité, tout comme dans Mario Bros 1, de se déplacer de gauche à droite, les mêmes clés de gameplay à quelques trous près. On retrouve la possibilité de sauter, tout bêtement comme je le fais ici, on appuie 1 sur la touche A, de se baisser une fois devenu grand en ayant récupéré une fleur ou un champignon, de priser les blocs, de lancer des boules, notamment avec la fleur récupérée en tant que bonus, et puis vous avez bien sûr la possibilité également de pouvoir vous baisser une fois devenu grand et de faire des sauts en profondeur en maintenant la touche de course. Clé de gameplay extrêmement simple, extrêmement basique, mais extrêmement aussi étudié, puisque voilà, avec très peu de mouvements, Mario pouvait déjà faire énormément de choses et avec la stylisation du gameplay aussi bien sur le plan justement de la maniabilité que du jeu en lui-même, on avait quelque chose d'extrêmement abouti. On sent d'ailleurs ça sur énormément de plans, notamment graphique ou même au niveau du son, mais voilà, la magie opère, le jeu fonctionne extrêmement bien et le gameplay donc étaboré dans Super Mario Bros fonctionne tout aussi bien sur la portable de Nintendo dans ce Super Mario Land. En 89, donc juste après la sortie de Super Mario Bros 3 sur NES, on pouvait donc s'adonner aux joies de Mario, sorti en même temps d'ailleurs quasiment que la Game Boy pour accompagner un petit peu le line-up de la console et pour pouvoir booster les ventes de celle-ci, qui est d'ailleurs aujourd'hui de nos jours, si je ne dis pas de bêtises, la console la plus venue du monde. Donc quand on voit ça, ça fait quand même quelques petits souvenirs, quelques petites montées on va dire, d'émotions avec la fameuse musique d'invasibilité que vous écoutez ici. Cette fameuse musique culte qui a justement été utilisée en tant que musique d'invasibilité pour la première fois dans ce titre, puisque si vous vous en rappelez très bien, dans Mario Bros, il n'avait pas ce thème pour représenter justement l'invasibilité. Grosse similitude donc entre Super Mario Bros 1 du moins et ce Super Mario Land, on retrouve bien sûr la possibilité de n'interner que Mario Puisque dès Mario Bros 2 on aura la possibilité de changer de personnage On retrouve un gameplay très épuré tout comme les graphismes qui sont plus stylisés, simplifiés que représentés de manière on va dire anguleuse, détaillée Comme ce sera le cas dans les Mario qui suivront On retrouve également tout simplement des ennemis extrêmement cultes Sous représentés un petit peu sous la même forme mais de manière plus schématisée Tels que notamment les Goombas, les Koopa Troopas ou encore les Plants Piranhas La possibilité également de trouver des bonus stages comme je le fais ici Représentés sous une autre forme cette fois-ci sur Game Boy Mais voilà, arrivé à la fin des niveaux, on pouvait s'adonner à des gameplays sur des bonus stages dans Mario Bros 1 et on les retrouve ici On retrouve également comme vous le voyez ici dans ce fameux niveau 1-2 des graphismes de level design Qui était déjà présent si vous vous en rappelez bien dans Mario Bros 1 A l'époque pour ceux qui avaient terminé le jeu Vous reconnaîtrez sans mal notamment au niveau du level design Le fameux niveau si je dis pas de bêtises 4-1 Qui voilà reprenait on va dire de manière assez... Allez, assez inspiré ce décor du niveau 1-2 de Super Mario Land Et ce sera le cas très souvent, notamment dans le niveau 1-3 de jeu Où vous reconnaîtrez dans un niveau qui est censé symboliser l'Egypte ici Mais qui en fait se prénomme, alors Royaume, parce que c'est pas Royaume, de Birabuto Que voilà, on aura une représentation on va dire d'un pays, que j'ai cité, un pays africain, l'Egypte Qui voilà, va être schématisé on va dire dans ce jeu Super Mario Land Et voilà, ce sera comme ça tout au long du jeu Beaucoup de niveaux, beaucoup de similitudes dans le level design Entre le premier Super Mario Bros et ce Super Mario Land Qui a été, voilà, fortement inspiré du jeu précédemment cité Donc pour parler un petit peu du jeu dans le détail On va commencer déjà tout bêtement par parler, bête, de la maniabilité et puis du gameplay Super Mario Land, c'est un jeu qui est extrêmement maniable Le jeu se jouait sur Game Boy à l'époque Comme je l'ai dit, des commandes très simples Gauche et droite pour se déplacer, le bas pour se baisser Le A pour sauter, le B pour courir Et éventuellement pour tirer des boules de feu si jamais vous avez récupéré une fleur Ces mêmes boules de feu, donc justement, peuvent rebondir et ramasser les pièces Que vous auront à récupérer Mario Parfois certaines pièces seront d'ailleurs inaccessibles pour le joueur Il faudra utiliser justement des fameuses boules de feu pour récupérer ces pièces De nombreux passages secrets La possibilité de faire des long jumps, des sauts à différentes hauteurs Il faut quand même le préciser Puisque là on ne le voit pas directement dans la vidéo Mais plus vous appuyez fort sur la touche de saut, sur la touche A Plus vous avez la possibilité de faire des sauts de hauteurs différentes Et de hauteurs importantes Ainsi que des sauts en profondeur si vous maintenez la touche de course Ce qui est vraiment une révolution on va dire pour l'époque Puisque je vous rappelle qu'on était quand même en 89 lors de la sortie de ce jeu Vous avez également la possibilité de pouvoir utiliser les ennemis comme accessoires on va dire De rebond pour pouvoir franchir certains obstacles On retrouve également des clés parallèles qu'on voit On avait déjà dans Super Mario Bros notamment Comme la fameuse possibilité comme vous le voyez ici Comme je vais le faire maintenant Voilà De pouvoir survoler on va dire des trous en courant Sur des surfaces écartées d'un bloc de différence Comme vous le voyez ici En maintenant la touche de course Qui permet ainsi à Mario de pouvoir voilà Survoler comme je le fais ici Des zones sans tomber dans les précipices Des tonnes de clins d'oeil, de clés de gameplay Qui se retrouvent perpétuées à travers les jeux Et qui voilà donne un gameplay riche C'est vraiment très étudiant Si on creuse d'ailleurs un peu plus le gameplay En plus de la maniabilité excellente du jeu Parce que là ça nécessite quand même un système de déplacement relativement étudié Pour pouvoir faire des sauts de précision comme on le voit dans ce jeu On retrouve une répartition des boutons ergonomiquement très bien pensée pour la Game Boy On reprend un petit peu le système de répartition de boutons de la NES Adapté bien sûr à une console portable Donc la console portable Game Boy justement Elle a été réalisée par quelqu'un Ce quelqu'un notamment entre autres Parmi les réalisateurs, les concepteurs de la console Les plus connus et les plus influents au niveau du projet Ça a été un certain monsieur Qui se prénomme Gunpei Yokoi Cette personne vous dit peut-être quelque chose Parce qu'elle a quand même fait beaucoup de choses On va dire chez Nintendo En termes de conception Gunpei Yokoi c'est quand même un mec Qui a réalisé beaucoup de choses Historiquement parlant C'est bien sûr Alors bon, étant donné que je suis un fan de Metroid C'est bien sûr le papa de Samus C'est lui qui a conçu tout simplement Les clés de gameplay et tout simplement le jeu Metroid Le premier jeu Metroid sorti à l'époque sur NES Et c'est lui également qui a conçu justement La Game Boy en elle-même Au niveau de sa réalisation graphique et ergonomique Qui a pensé la Game Boy Et qui a réalisé beaucoup de choses Il a travaillé sur la conception de la croix multidirectionnelle Car avant c'était uniquement au style de jeu vidéo Il a fait énormément de choses ce monsieur Il a travaillé notamment sur la conception du Virtual Boy Il est à l'origine quasiment de la création du Virtual Boy Il a fait beaucoup de choses On peut même parler cet homme On peut même le qualifier d'inventeur Gunpei Yokoi C'est vraiment quelqu'un qui a fait de très grosses choses Et concernant donc Je crois même que c'est lui qui est à l'origine de la Game & Watch Je sais plus A la rigueur Je sais plus si c'est lui qui est à l'origine de la Game & Watch Je ne vais pas dire de bêtises Il faudra que je vérifie Et voilà Sur la conception de Super Mario Land Nintendo a décidé de changer un petit peu Et de confier la création du jeu A Gunpei Yokoi Et non pas à Shiryu Miyamoto Le papa de Mario Qui avait réalisé justement Super Mario Bros 1, 2 et 3 sur NES Ce qui pourtant avait été des cartons monumentaux Donc voilà Grosse prise de risque de la part des Nintendo Même si bon Fouter un jeu comme ça dans les mains de Gunpei Yokoi C'était plus ou moins une réussite assurée Puisque c'est quand même quelqu'un qui est reconnu Inconnu et inconnu dans le monde du jeu vidéo Et qui avait déjà rendu de très gros services à Nintendo En termes de réalisation de produits et de jeux Donc voilà C'était quand même quelqu'un Qui était une valeur sûre Et comme on peut le voir avec ce Super Mario Land premier du nom Mais ils ont bien fait tout simplement De confier le portage on va dire La réalisation Plutôt parce que c'est pas un portage La conception de cet épisode Premier épisode inédit sur Game Boy Des aventures de Mario A Gunpei Yokoi C'était une très bonne chose Puisque comme vous le voyez ici On est sur un jeu voilà Qui tient la route C'est le moins qu'on puisse dire Donc parlons un petit peu histoire Parce que là je fais beaucoup d'historique On va dire Concernant les origines de la conception du jeu Et les clés de gameplay Mais vous aurez remarqué Que depuis le début de ce vidéo test Je ne vous ai pas encore parlé Du scénario du jeu Ou plutôt même du pitch Si je peux me permettre le jeu de mots Que justement propose Ce Super Mario Land Vous aurez remarqué Que j'ai dû vaincre un boss tout à l'heure Et que j'ai dû délivrer une princesse Enfin qui s'était semblée Qui s'était semblée être une princesse Mais qui n'était en fait qu'un fake Un monstre venu justement Empêcher Mario d'arrêtindre son objectif Qui était censé représenter une princesse Qui se nommait Daisy Et oui pour changer Puisqu'à l'époque Daisy n'existait pas dans l'univers de Mario Daisy est apparu pour la toute première fois Justement dans ce Super Mario Land A la place de la traditionnelle princesse Peach Qu'on doit éternellement délivrer Dans Super Mario Bros 1, 2 et 3 Et Daisy justement Elle a des problèmes C'est pour ça que Mario a quitté le royaume des champignons Car oui Le jeu ne se déroule pas dans le royaume des champignons Mais dans le royaume de Sarah Saland Un royaume éloigné justement De celui des champignons Où Mario est parti donc En voyage Pour venir à la rescousse De notre nouvelle princesse Daisy Spécifique donc au jeu Game Boy à l'époque Qui s'était faite enlevée Par un extraterrestre Une créature venue de l'espace Nommée Tatanga Donc voilà Tatanga a son plan quand même Assez bien calculé Assez bien huilé Puisque non seulement Il a tout simplement Utilisé ce qu'il a qualifié D'hypnose cosmique Ce terme me fait énormément rire Une hypnose cosmique C'est déjà je le tiens De la notice du jeu Comme vous avez pu le voir Dans le début du jeu Que j'ai pris en photo Vous avez je crois Les tiroirs même photographié Lors d'un de mes clichés Une hypnose cosmique Qui lui a permis D'hypnotiser On va dire Tous les habitants Du royaume de Sarah Saland Des quatre On va dire Mondes de Sarah Saland Qui se prénomment Birabuto Muda Easton Et Chai Et il a même réussi Grâce à l'hypnose cosmique A on va dire Hypnotiser Les quatre boss Des quatre seigneurs Des quatre royaumes Pour pouvoir s'emparer du royaume Sans on va dire Grande résistance Une fois la chose faite Il a capturé la princesse Daisy Pour pouvoir l'épouser Et c'est comme ça Avec une dictature imposée Que Mario a décidé justement D'empêcher cette tyrannie Et de venir à la prince rescousse Une nouvelle fois D'une princesse Qui cette fois-ci Donc était Daisy Donc on ne le voit pas ici Parce que c'était un jeu Green Boy Monochrome Mais Daisy est bien brune Et il faut avoir donc La version du jeu En version boîte Pour pouvoir s'en rendre compte Puisque sur la jaquette du jeu On remarquera Que la princesse Daisy Est représentée Même si Le brin de ses cheveux Est relativement faible Donc vous allez devoir traverser Tout comme c'était le cas Dans Super Mario Bros Premier du nom Sur NES Un certain nombre de niveaux Répartis en sous-monde Donc ce sera des On va dire Environnement Répartis en plusieurs mondes Donc sur Game Boy Il sera question à chaque fois De 4 grandes zones Répartis en 3 mondes Ou plutôt 4 grands mondes Répartis en 3 zones différentes Qui se ponctueront Systématiquement Par un boss Qui n'est autre Que l'un des seigneurs Des régions Envahis On va dire Par l'hypnose Justement De notre ami Tatanga Les bêtises De son dernier Vont donc conduire Mario d'ailleurs A visiter Un certain nombre de mondes Le premier Est celui de Birabuto Celui que j'ai visité Tout à l'heure Qui au niveau du background De manière assez schématisée Représente de près Ou de loin On va dire Des pyramides Qui font irrémédiablement Penser à l'Egypte Donc voilà Un niveau pas très compliqué A traverser Et d'ailleurs La troisième La troisième étape De ce fameux mond Rappelle d'ailleurs Très fortement Le niveau 1.4 De Super Mario Bros 1 Pour ceux qui y avaient joué On arrivera ensuite Au monde de Mouda Le fameux monde numéro 2 Celui dans lequel Je me trouve actuellement Un monde qui est Tantôt aquatique Tantôt aérien Et qui rappelle Irrémédiablement Le fameux World 1.3 De Super Mario Bros 1 Qui reprend au niveau De la template Au niveau du level design Des décors Quasiment similaires Avec des couleurs En plus pour la version NES Bien sûr Vous trouverez ensuite Le monde d'Eastone Qui est un monde de rochers Peuplés de statues D'îles de Pâques Qui marchent Et qui lancent Des rochers eux-mêmes Assez particulier Et bien sûr On est dans le royaume de Mario Donc tout est justifiable Dans un royaume Comme celui de Mario Que celui bien Celui des champignons Que celui de Sarah Zeland Tout est possible Tout est réalisable C'est peut-être Le jeu de la vie d'ailleurs Et enfin Votre aventure S'arrêtera Dans le monde de Shai Le fameux monde numéro 4 Le plus difficile de tous Un monde très asiatique On va dire Au niveau de la connotation De décors Qui rapporte A des décors On va dire Plus ou moins orientaux Et qui Voilà Est difficile au possible Tout simplement Pour pouvoir Pour pouvoir vraiment Se frayer un chemin A travers les différents pièges Faut vraiment avoir Voilà Des réflexes On va dire Dignes des meilleurs joueurs De jeux de plateforme A l'époque Rien à voir avec ce qu'on peut voir Maintenant dans les jeux vidéo Et enfin Il y a une petite surprise A la fin du jeu Mais je ne vous en parlerai pas Parce que généralement Dans jeux électrogeek Je n'ai pas pour habitude De vous spoiler La fin des jeux Donc je vais essayer De me taire Comme d'habitude D'ailleurs Concernant Le combat Qui opposera Mario A son adversaire De toujours Celui qu'il est venu chasser Le célèbre Tatanga L'extraterrestre Bonne de l'espace Vous avez Tous les deux niveaux Comme je viens de le faire ici La possibilité de conduire Des véhicules Et ça c'est beau Dans le monde 2 Et dans le monde 4 Vous aurez la possibilité De pouvoir piloter Donc pour le monde 2 Un espèce D'overboard Enfin C'est pas un hoverboard C'est un sous-marin Et dans le niveau 4 Vous aurez la possibilité De piloter un avion Qui va vous proposer Une espèce de phase De gameplay Dans lequel Vous aurez le scrolling Qui va vous pousser Automatiquement Donc voilà Ça booste le jeu Ça change un petit peu Au niveau du gameplay Et ça donne un dynamisme Certains qui renouvellent A chaque fois Le level design Qui ne se ressemble Jamais d'ailleurs Quels que soient Les jeux Les niveaux Dans lesquels Vous allez vous trouver Aussi bien Dans les mondes Que dans les étapes Des mondes Entre l'étape 1 Et l'étape 2 Dans le même monde Vous aurez des décors Frisemblablement différents La transition d'ailleurs Est toute faite Sur le level design Du jeu Qui comme vous le voyez Est relativement bien étudié Vous retrouvez Un schéma de jeu Qui est On va dire Cloison dans un carcan Qui se reproduit Systématiquement Vous avez un level design De jeu Avec un scrolling De déplacement Qui est tout le temps De gauche à droite Vous retrouvez Systématiquement A la fin Des actes de jeu La possibilité De pouvoir atteindre Un bonus stage Représenté par Une tour Avec une porte On va dire Haute Et une porte basse Systématiquement Lorsque vous prenez La porte haute Vous avez la possibilité D'avoir un bonus stage Qui vous permet Avec un jeu d'escalier De pouvoir récupérer Soit une vis Soit deux vis Soit trois vis Soit une fleur Vous avez également Donc Et qui remplace D'ailleurs Le système de bonus stage Instauré dans Super Mario Bros 1 Qui était représenté Sous forme de drapeau Pour ceux qui s'en rappellent Vous avez Comme vous venez de le voir ici Avec cette Je dis Copocamp géant La possibilité De battre un boss Ou non A la fin de chacun des niveaux Puisque comme je viens De le faire ici Avec un bouton poussoir J'ai pu me débarrasser Du boss En une fois Vous avez donc La possibilité D'esquiver En quelque sorte Un boss Et de créer Un raccourci Vous vous rappelez Avec les célèbres flûtes Dans les épisodes NES Vous aviez la possibilité Carrément de sauter des niveaux Et là Bon On n'en est pas non plus A ce stade là Mais vous avez Quelques petites carottes Qui sont possibles On va dire dans le jeu De manière à finir le jeu Plus rapidement possible En gagnant bien sûr Le score à titre Vous retrouvez également Puis toujours Pour parler du level design Et du gameplay Des clés Qui étaient déjà propres A tout bon jeu de plateforme Je parle bien sûr Des ennemis Du bestiaire Et des bonus Pour ce qui est des bonus On retrouve Les mêmes bonus Qui étaient présents d'ailleurs Dans Super Mario Bros 1 Sur NES A savoir Le cœur Qui vous donne une vie Supplémentaire Instantanément Les pièces Qui au nombre de 100 Vous donnent une nouvelle vie Les blocs Qui avec un point d'interrogation Vous permettront De pouvoir récupérer Soit un bonus Soit des pièces Donc au nombre de 10 Généralement au maximum Une étoile Qui vous permettra D'être invincible De tête Il y a la fleur Bien sûr Qui vous permet de lancer Des boules de feu Qui rebondissent De manière Allez pas illimitée Mais une bonne dizaine De fois sur les murs Pour pouvoir Récupérer des pièces Car les boules de feu Dans ce jeu Ramassent des pièces A distance Et elles seront très utiles Dans certains bonus stages Pour pouvoir récupérer Des pièces cachées Et enfin Vous avez le sang-fignon Traditionnel Qui permet à Mario Bien sûr De grandir Comme dans tout Bon jeu Mario Qui se respecte On retrouvera également On retrouvera également Des phases de cavernes Qui s'apparentaient Donc à des zones secrètes Dans les Mario Bros Sur NES Qui voilà Cette fois-ci Ont leur thème propre Mais qui sont représentés Un petit peu de la même manière Sans la couleur Bien entendu Et puis Vous avez donc Le cockpit de jeu Que je n'ai pas présenté En haut de l'écran Qui voilà De gauche à droite Vous propose Donc de voir Le nombre de vies Donc vous disposez Le score juste en dessous Le nombre de pièces Que vous avez actuellement Et arrivé à 100 Vous avez une vie La position de votre avancée Dans le jeu Donc là Je suis du World 3-1 Le niveau 3 Le monde 3 Dans l'étape 1 Et enfin Le temps restant Puisque bien sûr Vous avez un temps limité Pour arriver à la fin De chacun des niveaux Donc vous avez A chaque fois Dans chacun des niveaux Un bestiaire spécifique Vous voyez ici Les statues d'île de Pâques Dont je vous parlais tout à l'heure Les fameux golems Qui sont en background Tout comme en tant qu'ennemis Attaquant Donc voilà Un niveau assez difficile On a beaucoup de vies Parce que la possibilité De mourir dans Mario Est toujours la même Soit vous mourrez En étant en état petit Et vous perdez une vie Tout de suite Soit vous suitez Dans un précipice Et vous mourrez Également tout de suite Soit vous touchez Un piège du décor Comme ces fameux Lances roquettes Qualifiées d'ailleurs Par la suite d'ennemis Bilbal C'est leur nom Et donc voilà Bref Le problème La finalité C'est que si vous n'avez Ni champignons Ni fleurs Vous mourrez très vite Et la difficulté du jeu Est relativement élevé Donc moi je trouve Que c'est un point positif Du jeu Puisque j'aime la difficulté Dans les jeux de plateforme Qui a tendance à régresser Dans les jeux actuels Mais c'est vrai Qu'à l'époque Quand on était vraiment Un gosse Et qu'on jouait A Super Mario Land C'était plus du par coeur Qu'autre chose Pour pouvoir terminer le jeu Et voilà Ça demandait quand même Une certaine rigueur En termes de gameplay En termes d'habitude De jeu Pour pouvoir vraiment Faire quelque chose A ce jeu Il y avait même Des petites énigmes Pour pouvoir récupérer Un nombre total de pièces Dans un bonus stage Ou pour pouvoir éliminer Certains ennemis De manière la plus La moins dangereuse possible Et donc voilà Ça demandait aux joueurs Quand même Une certaine concentration Un certain niveau de jeu On va dire Une certaine expérience De jeu dans le jeu vidéo Pour pouvoir vraiment S'en tirer avec les honneurs En terminant le jeu Tout bêtement Super Mario Land C'est quand même Un jeu relativement compliqué Quand on regardera La sortie d'ailleurs De Super Mario Land 2 Qui sortira sur Game Boy Un peu plus tard On verra qu'en termes De difficulté On a quand même Baissé de quasiment De moitié En termes de difficulté générale Au niveau de la durée de vie Du jeu Enfin pas de la durée de vie Mais de la difficulté du jeu On est vraiment Sur un jeu Beaucoup plus simple En termes d'accessibilité Avec Super Mario Land 2 Que ce qu'on peut voir Dans Super Mario Land 1 Ou dès le World 2-0-1 On arrive déjà A des pièges mortels En veux-tu en voilà A des ennemis Qui vont vous faire Des phases d'attaque Particulièrement compliquées A gérer Notamment dans le niveau Qui suivra D'ailleurs le 3-2 Vous allez avoir Des lanceurs golems Qui vont vraiment Vous lancer des projectiles De manière à vous conduire Systématiquement Vers le primaire des précipices Donc voilà C'est vraiment au par cœur A l'habitude Que le joueur Pouvez terminer le jeu Donc au niveau Du level design En lui-même Dans la conception Mais voilà Je trouve qu'on arrive Sur quelque chose d'efficace Je trouve ce jeu Super bien réalisé Je m'amuse beaucoup A chaque fois Que je fais une partie De Super Mario Land Même si le jeu Est extrêmement minimaliste Avec un minimum De doigté Comme là Avec ces fameux bonus stages On peut arriver A ses fins De manière quasiment Systématique Les manettes Donc Enfin La croix directionnelle Répond parfaitement Donc on arrive assez bien A se mouvoir A travers les niveaux Qui sont conçus Même si Voilà Ils sont sur un seul plan Et de manière Systématiquement Sur un scrolling Horizontal Ils sont conçus Sur plusieurs niveaux Vous voyez ici Par exemple Je viens d'activer Un bloc spécial Pour pouvoir passer dans le plafond Donc il y avait un passage secret Et il y aura des tonnes Comme ça De passages secrets possibles Tout comme dans les Mario Bros D'ailleurs Qui seront à dénicher Je crois même que Voilà De nos jours Il y a encore des passages secrets Qui restent à trouver Dans ce jeu tellement qu'il y en a Bon je pense que les puristes Voilà Les fans hardcore du jeu Les speedrunners On vont bien sûr exploiter A maximum Toutes les failles du jeu On trouver tous les passages secrets Mais un joueur Lambda Mais qui voilà C'est quand même bien intéressé au jeu On va dire Comme moi On n'a pas encore trouvé Personnellement J'ai pas encore trouvé Tout ce qu'il y a A découvrir En termes de passages secrets Dans ce jeu Bon dans ce jeu électronique J'ai pas L'occasion d'ailleurs De prendre tous les passages secrets Parce que C'est compliqué de jouer Surtout que là Ça va devenir de plus en plus dur De jouer Et de Et de De dénicher les passages secrets De prendre des passages compliqués En même temps Et Mais voilà Il reste Il y avait quand même pas mal De bonus De zones exploitables Au niveau du plafond Notamment Qui sont à découvrir Dans ce jeu Et voilà Vous aurez l'occasion De les revoir Si vous regardez des vidéos De joueurs De speedrunners Ou quoi sur le jeu Qui vont voilà Vous faire un walkthrough Du jeu Intégral Avec Bon Quasiment 100% Des objets Des passages découverts Je crois qu'il y avait un truc ici Je sais plus Non tant pis On s'en fout On va avancer Donc voilà Une difficulté très élevée Quand même Assez corsée Qui est due notamment Aux petits sprites de Mario Qui demandent vraiment Des sauts Très Très calibrés Un esprit De précision Quand même Assez Assez drastique Beaucoup de sauts Des millimétrés Comme je le dis toujours A la Megaman Avec Des atterrissages Parfois Difficile Douloureux Pour notre plombier Moustachu Des pièges Qui conduisent A une mort immédiate Il y en aura Beaucoup dans le jeu On retrouvera également Voilà A cause Du fait Du moins De ces graphismes Parfois Des situations Un peu particulières Je vais pas parler Des graphismes du jeu Je vais l'aborder maintenant De manière Comme vous le voyez On est sur Un background Et surtout sur Des graphismes de jeu Qui sont relativement minimalistes On est vraiment Sur quelque chose De très minimaliste Minimaliste Voilà Je vais parler de précision De jeu Minimaliste Mais très efficace Par contre Puisque voilà C'est très schématisé On est comme sur du Comme sur du métroïde Sur NES On est sur quelque chose De très basique Mais qui fonctionne Ce qui est énorme Avec ce Mario Land C'est que Même si graphiquement Il est beaucoup moins joli Que Super Mario Land 2 Puisqu'on a un sprite Beaucoup plus gros De Mario Dans Super Mario Land 2 On arrive vraiment A voilà A se plonger Dans le niveau On arrive vraiment A s'imaginer Le niveau Même si Il est représenté De manière très succincte Les backgrounds Sont super basiques Mais suffisamment explicites Pour pouvoir faire travailler L'imaginaire du joueur Et lui permettre En quelque sorte De voir D'imaginer Un univers Qui est plus ou moins suggéré Un peu comme ici Avec ces arbres En statue d'ildopaque Ou tout à l'heure Avec les fameux triangles Qui sont censés représenter Des pyramides Et qui connotent Un décor égyptien Donc c'est ça Qui est fort aussi Dans ce jeu C'est qu'au niveau Des graphismes Avec quelque chose De très très simple Un peu comme Ce qu'on peut voir De nos jours Dans Super Meat Boy Que je trouve esthétiquement Très réussi On arrive à faire quelque chose Qui est très basique En termes de graphisme Mais qui fonctionne On a vraiment Des sprites minuscules Aussi bien pour les ennemis Que pour Mario Avec des éléments Qui sont peu détaillés En termes de représentation D'ennemis Mais on arrive vraiment A retrouver Des coupes à troupe On arrive vraiment A retrouver des plantes piranhas De manière assez efficace Quasiment instantanée Alors que pourtant C'est juste suggéré On retrouve également Des sprites minuscules Sur les objets Comme les champignons Qui sont vraiment faits En 2-3 traits Les fleurs C'est la même chose On a vraiment Des sprites extrêmement petits Mais sauf pour les boss D'ailleurs Qui sont relativement détaillés Mais voilà On arrive vraiment A reconnaître quelque chose Dans ce jeu Et il se trouve ça Vraiment très Très réussi Voilà Super Mario Land C'est mon petit coup de coeur Dans le minimalisme Sur les jeux de Game Boy A l'époque Avec Metroid aussi Donc après voilà Au niveau du level design Pour en finir On a des niveaux Qui sont relativement longs Sur un scrolling horizontal Avec une variété assez grande Comme je l'ai dit Quasiment pas de rupture Dans le gameplay On a pas de redondance Sur les niveaux Les niveaux se réinventent Assez bien Les phases de jeu Les phases de saut Sont relativement bien Calculées Et pensées Que le joueur Ne soit pas On va dire Frustré De mourir A plusieurs reprises Et croyez moi Que ça va arriver Si vous connaissez pas Du tout le jeu Voilà On a vraiment Des éléments Récurrents A la version NES Les tuyaux Les blocs APD Qui reviennent ici Et qui font Voilà Qui feront plaisir Aux joueurs Qui connaissaient déjà Les épisodes Mario A l'ancienne Si vous n'avez pas eu l'occasion De jouer à Super Mario Land Et que vous avez joué Aux épisodes NES Foncez sur ce jeu Parce que ça va vraiment vous plaire Vraiment Faites moi confiance là dessus Vous êtes quasiment sûr De passer un très bon moment En jouant à ce jeu C'est également le cas Au niveau de la bande son Je vais passer un grand moment Sur la bande son Puisque je trouve Que c'est un élément Qui est indispensable A la conception Tout simplement De l'univers du jeu Pour l'imagination Pour faire travailler L'imaginaire du joueur On est vraiment sur quelque chose Qui est très présent Et au niveau de la bande son Parce qu'on ne peut pas vraiment Parler d'OST On est sur quand même Des thèmes qui sont assez rythmés Et qui correspondent parfaitement A une ambiance Il y a peu de notes Peu Peu de rythmiques Sur certains thèmes Mais voilà Ça reste simple et efficace A la manière des graphismes Et à la manière de la manipulité Ça correspond Je crois que le terme Simple et efficace Suffit à qualifier Et à représenter un petit peu Tout simplement L'intérêt que je peux porter A Super Mario Land Le premier du nom C'est vraiment un jeu Qui est simple et efficace Sur tous les plans Au niveau des thèmes Des mélodies Que vous pouvez entendre Vous allez voir Des mélodies Qui sont tantôt rythmées Parfois un petit peu mystiques Comme ce thème Vous voyez Qui connote immédiatement Qui donne carrément Un esprit égyptien Au décor Un petit peu Comme on a pu le voir Tout à l'heure Oh là là Qu'est-ce que je fais Non c'est pas grave Comme on a pu le voir Tout à l'heure Dans le niveau 1-3 Le premier niveau du jeu Le monde de Birabuto Mais avec Mais avec Voilà Cette espèce De De thème Qui rappelle à la fois L'esprit caverne Du décor Et puis en même temps J'ai failli mourir Encore une fois Ce qui est bien Avec ces transformations De Mario C'est qu'on peut passer A travers les boss On se fait toucher Systématiquement Pour pouvoir atteindre Ensuite le bouton Poussework Qui va régler le problème Définitivement Donc voilà On peut également Enner un tir Les boss Avec les fameuses Boules de feu De Mario Flamme Qui permettront A chaque fois A Mario De pouvoir Éliminer les boss Alors il y en a un certain Nombre de tirs Nécessaire Systématiquement Pour éliminer les boss Avec l'habitude On arrive à déterminer Le nombre de tirs Nécessaire C'est marqué Dans la notice De toute manière Et on a systématiquement Une fois un boss mort La transformation De Daisy en animal Puisque c'était Un piège De Tatanga Pour forcer Mario à continuer A explorer les différents Donc voilà Je pense que J'ai à peu près Fait le tour De ce Super Mario Land Nous allons arriver Au niveau 4 Le monde de Shai Le monde donc Connoté asiatique Qui voilà Va clôturer cet épisode De jeu électrogeek Donc j'espère Que vous avez une nouvelle fois Apprécié ce vidéo test Qui était beaucoup plus orienté Présentation Que test On va dire Fun Comme j'ai pu le faire Certaines fois Même si c'est toujours Dans la présentation Étant donné que voilà Beaucoup de gens connaissent Ce jeu Super Mario Land Donc j'ai voulu le faire découvrir Pour ceux qui ne connaissent Absolument pas S'il y a encore des gens Qui ne connaissent pas ce jeu De manière à voilà Faire une vraie notation du jeu Sur tous ses aspects Pour voilà Vraiment vous donner envie De vous replonger Dans ce jeu rétro Ce que je reproche d'ailleurs Souvent dans les jeux rétro C'est justement Que les gens qui jouent En émulateur ou autre Ne prennent pas le temps Justement de s'attarder Sur un titre Assez longtemps Pour vraiment pouvoir L'apprécier en détail Et c'est un peu pour ça aussi Que j'ai fait cette vidéo C'est pour vraiment Vous donner envie De terminer Terminer ce jeu Parce que c'est vraiment Un jeu qui est abouti Et qui mérite Qu'on se repenche dessus Dans le détail Tout comme Ça aurait pu être le cas Pour pas mal d'autres titres Pour pas mal de Sonic Pour les Metroïds Et autres Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Ce nouvel épisode De jeu électrogeek Le 99ème volet Donc cette fois-ci C'est épisode moins 1 Avant la fameuse centième Une centième Qui se sera fait attendre C'est pour cette raison aussi Que j'ai mis un peu de temps A enregistrer ce 99ème volet Étant donné que Mega Upload Comme vous le savez A malheureusement Cesser de fonctionner Et que je vous prépare Une petite surprise Pour la centième Qui d'ailleurs Va être conservée Mais qui va être réalisée En beaucoup plus de temps D'où le décalage On va dire De cet épisode Donc je vous dis A très bientôt Pour un prochain épisode De jeu électrogeek Un peu particulier Et même très particulier Puisque ce sera Le fameux centième épisode On atteint la centaine Merci pour tous ceux Qui m'ont suivi jusqu'à maintenant Je vous donne rendez-vous Donc sur mes profils Pour la suite Sur ma page Facebook Pour suivre toutes mes publications Vidéo ou autre A très bientôt Pour un prochain vidéo test Et bien entendu Comme le dirait D'Yvonne Oh my brother Testify